Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire un vlog de mon expérience du voyage en France, spécifiquement Ferry. Je vais descendre ici, donc je ne peux explorer que quelques aspects culturels de la province. D'accord, alors droit au bout. J'ai commencé par visiter la Tour Eiffel, bien sûr. Ensuite, j'ai mangé un crêpe dans un joli café français. Après, je devais juste aller au cinéma français, car c'est une grande partie de leur culture. Après avoir regardé le film Sophia, qui se déroulait à Casablanca, qui contient de petits extraits d'endroits au Maroc, et vu à quel point il est beau, j'ai réservé un vol immédiatement. C'est réservement que les films français donnent aux autres raisons de vouloir visiter le Maroc en fonction de ce qu'ils ont vu dans les films, et que les compagnies aériennes pour les billets pour le Maroc ont considérablement augmenté. Parce que mon voyage était si court, et avec la pandémie, je n'ai malheureusement pas pu visiter le Festival du film de Cainz. C'est aussi une invitation au festival, et malheureusement, ils n'ont pas approuvé ma demande. Le Festival du Cainz est un festival du film annuel, qui se tient à Cainz en France, qui présente de nouveaux films de tout genre, y compris des documentaires du monde entier. Même si les salles de cinéma sont fermées depuis des mois, pour la première fois depuis l'invention de la projection de films par les Frères Lumière, le 28 décembre 1880. Cette réflexion de sélection reflète que le cinéma est plus vivant que jamais. Il reste unique et remplace de belle. Quelquefait que j'ai appris sur le cinéma français lors de ce voyage. Numéro 1 La France est le berceau du cinéma, et a été responsable du nombre de contributions significatives à la forme d'art, et au processus de réalisation du film lui-même. Numéro 2 Des pionniers du grand écran ont un nouveau réalisme aujourd'hui. Les réalisateurs français ont fonctionné le cinéma à travers le monde. Et aussi, avec quelques justifications, ils laissent sortir l'impression qu'ils peuvent prétendre avoir inventé tout le concept du cinéma. Numéro 3 Bien que les français aient perdu la bataille pour la suprématie cinématographique mondiale il y a longtemps, Jusqu'à présent, en 2010, les films américains ont absorbé environ 60% des recettes au box-office en France. L'impression persiste dans le monde entier que le cinéma français est supérieur en termes de qualité, sinon de quantité. C'est intéressant, n'est-ce pas? Numéro 4 Outre sa tradition cinématographique, forte et innovante, la France est également un lui de raisonnement pour les artistes de toute l'Europe et du monde. C'est cool. Non seulement le cinéma français a influencé d'autres pays francophones que la France, mais il a eu une influence sur le cinéma dans le monde, en particulier à Hollywood. Numéro 6 Un exemple machabal du succès des films français aux Etats-Unis est Emily, qui a fait 173 millions de dollars dans le monde. De plus, de nombreux réalisateurs français continuent de réaliser des films au box-office aux Etats-Unis. Le cinéma français aurait probablement été plus dominant s'il n'y avait pas le Deuxième Guerre mondiale. Pendant et après la Deuxième Guerre mondiale, de nombreux stars français et européens sont partis à Hollywood. Merci d'avoir regardé mon vlog. J'espère que tu as beaucoup appris sur le cinéma français comme moi. Au revoir! Au revoir!